Même là, carré, le pi, ah ah ! Les anciens comparaient alors tout ce qui leur semblait sans défaut et excellemment beau. C'est notre vieil ami Pythagore qui divulga que le pentagramme était plein de mathémagie. Si l'on met rigoureusement bout à bout les deux lignes les plus courtes, elles deviennent égales à la troisième. Et cette ligne ou trait montre les proportions magiques du fameux nombre d'or. Les deuxièmes et troisièmes égale la quatrième. Une fois encore, nous obtenons le nombre d'or. Mais ceci n'est qu'un commencement. Caché dans le pentagramme se trouve le secret permettant de créer un rectangle d'or que les Grecs admiraient du fait de ses merveilleuses proportions et de ses qualités magiques. L'étoile contient le rectangle d'or répété maintes fois. C'est une figure uniforme remarquable qui peut mathématiquement se reproduire à l'infini. Tous ces rectangles ont exactement les mêmes proportions. Cette figure contient également un hélicoïde magique qui répète à l'infini les proportions du nombre d'or. Pour les Grecs, le rectangle d'or représentait une loi mathématique de beauté. Nous le trouvons dans leur architecture classique. Par exemple, le Parthénon, le plus fameux édifice de la Grèce antique, contient plusieurs rectangles d'or. Ces mêmes proportions d'or se retrouvent aussi dans la sculpture grecque de l'Antiquité. Au cours des siècles qui suivirent, le rectangle d'or fut le constant idéal de beauté proposé à toutes les formes d'architecture du monde occidental. Notre-Dame de Paris en est un exemple extraordinaire. Ce n'était pas non plus un secret pour les peintres de la Renaissance. Le rectangle d'or s'est imposé à notre monde moderne. Merci. 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 Merci.